Nous avons créé ScanEye, une startup en mai 2018 avec deux associés. Nous proposons aujourd'hui une gamme de services 100% digital, ScanOne, qui s'adresse principalement aux entreprises et à leurs dirigeants, donc plutôt des ETI et des PME, notre cœur de cible, et pour les aider à évaluer leur environnement sur le plan risque, donc on parle de réputation, de concurrence, de fraude, d'escroquerie, et sur le plan conformité, loi anti-corruption par exemple comme Sapin 2 ou son corollaire américain, le FCPA. Et l'objectif principal de ScanOne est d'aider justement ces entreprises à se protéger des tiers mal intentionnés ou avec une conformité douteuse. Et quand on parle de tiers, on entend clients, fournisseurs, co-contractants. Mais ce n'est pas que ça aussi. C'est aussi les accompagner dans leur compétitivité, parce qu'à chaque fois qu'elles vont prendre une décision, avec ScanOne, on leur apporte une information qui est factuelle et probante. Le succès de notre startup va reposer sur trois points. Le premier, c'est notre approche commerciale, où on passe d'un système de vente classique à un système d'achat en ligne via notre plateforme ScanOne.fr, ce qui nous permet d'avoir des coûts d'acquisition faibles et en même temps de nous adresser à une clientèle diversifiée et mondialisée. Le deuxième point, c'est qu'on injecte de la Deep Tech, donc de l'intelligence artificielle et des sciences du langage, qui nous permet d'avoir des coûts de production bas et en même temps des délais raccourcis. Et puis le troisième, j'ai envie de dire, c'est l'équipe. On a une équipe d'experts qui vient du monde des médias, qui vient du monde du B2B, qui vient du monde de l'investigation et de l'intelligence économique. Et c'est cette alchimie-là qui fait qu'aujourd'hui, on a été capable de proposer ScanOne.fr, qui est unique dans son genre, de par sa technologie, de par ses experts autour de la table, et notre capacité à proposer un service très simple, avec une expérience utilisateur optimale. C'est une très belle marque. La notoriété, son tissu relationnel, donc ça, c'est important. Ce qui nous plaît aussi, c'est, lorsqu'on a postulé, c'était les services proposés, donc ce qui est formation, conseil, mise en relation. C'est la taille humaine de l'incubateur, qui est, lorsque vous démarrez une aventure, c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qui nous s'y est à l'époque quand on a fait ce choix-là. C'est en même temps l'accès au laboratoire, pour nous en particulier l'accès au laboratoire d'intelligence artificielle et la gestion de la connaissance. Et puis, en même temps, il y a un lieu qui est magnifique, emblématique, et qui est très bien placé pour nous, donc au cœur de Paris, et qui facilite grandement les démarches commerciales. Alors, en trois mots, ScanEye, c'est avant tout une équipe fabuleuse, donc RH. C'est de la Deep Tech, qui va nous différencier par rapport au marché, et c'est une opportunité de marché aussi, un momentum législatif, qui fait que, vraiment, l'offre tombe vraiment au bon moment. et vous finm as d'en faire en jour. Et vous devez interviewer.